Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour les fans. Alors, ce soir, pour cet épisode 24, je suis avec Alex, salut Alex. Salut. Je suis avec Mickaël, salut Mickaël. Salut. Alors, petit swap d'animateur d'une semaine à l'autre. La semaine passée, Alex était malade. Alors Alex, est-ce que tu vas mieux déjà ? Première question qui s'adresse à toi. Totalement rétabli. Et puis Mickaël qui nous fait, je ne veux pas dire l'honneur, mais en tout cas le plaisir d'être à l'antenne ce soir après avoir manqué plusieurs épisodes pour les causes que l'on connaît. Donc voilà, on est content de t'avoir à l'antenne d'Xamcast ce soir Mickaël. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de venir pour un match comme ça aussi. Voilà, on détaillera ça après. Et puis, comme annoncé la semaine passée sur nos réseaux, on a aussi le plaisir ce soir de recevoir Marco Delet. Salut Marco. Bonjour à tous. Alors Marco, bien évidemment, il y aura une rubrique qui te sera entièrement consacrée tout à l'heure, mais je vais déjà quand même te poser une question. Comment vas-tu Marco ? Alors bien, j'imagine, puisque tu reviens de vacances. Pour les gens qui suivent peut-être Marco Delet sur les réseaux, il nous faisait envie là à publier des magnifiques photos, des magnifiques stories de l'autre bout du monde, au chaud, au soleil, à la plage. Donc j'imagine que tu nous reviens là tout requinqué Marco. Voilà, je suis en pleine forme, ça fait du bien les vacances. Après, je n'aime pas trop mettre des stories pour faire envier les gens, mais là, ça valait le coup. Non, non, j'imagine que tu le fais surtout pour partager ces paysages incroyables, évidemment. C'est surtout ça, mais quand je vois le temps qu'il y avait à Genève, ben voilà quoi. Ouais, ouais, c'était toute la Suisse romande qui était un petit peu dans la grisaille. On n'a plus eu de neige, mais c'était pas top. Alors, au sommaire de cet épisode 24, ben voilà, on a déjà un peu discuté, mais on va faire le débriefing du match du jour contre le FC Ville. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on enregistre, le match vient de se terminer depuis environ une heure de temps. Donc, ça sera vraiment un débriefing à chaud. On a plutôt l'habitude de faire des débriefings à froid, un peu moins de 48 heures après la fin des matchs, puisqu'on joue très souvent le vendredi soir. Mais ce soir, ça sera à chaud. Et puis, il y aura donc toute la partie d'interview qui te sera consacrée à toi, Marco Delay. Voilà, jingle. Alors, on peut commencer par le débriefing du match. Alors, la semaine passée, quand on a parlé de ce match contre Ville, les animateurs présents n'étaient pas forcément très enthousiastes à l'idée de ce déplacement à Ville. On le disait, un déplacement qui ne nous a pas du tout réussi cette saison, les dernières saisons. On est quasiment toujours reparti avec une défaite dans les valises et puis très souvent sans réussir à marquer des buts. Donc, je cite Sam qui nous disait, moi, je signerais pour un point. Donc, Sam, ses vœux ont été exaucés. Alors, on a une petite pensée pour lui parce que Sam, il n'arrive plus beaucoup à se déplacer à l'extérieur. Et puis, il a choisi entre guillemets ce match aujourd'hui. J'espère qu'il ne va pas trop regretter de s'être déplacé. Parce qu'autant le dire tout de suite, messieurs, c'est un match qui n'a pas atteint des sommets. Alex, Mickaël. Oui, je pense que c'est peu dire parce qu'aujourd'hui, on a vu deux équipes qui n'étaient pas forcément les meilleures de Challenge League et qui ont montré que pour les deux, c'était un peu compliqué de se créer de belles opportunités et de se montrer un peu dangereux devant les buts. Donc, ça a donné deux équipes un petit peu inoffensives. Notamment du côté de Xamax, quand même un peu plus, on le développera. Ça fait un 0-0 qui, là, pour le coup, est un bon vieux 0-0 comme on les aime. C'est ça. On a eu, je l'ai dit la semaine passée, on a eu un assez beau 0-0 contre Sion, avec des duels disputés, quelques phases de jeu assez animées. Finalement, il ne manquait qu'une petite étincelle pour avoir des grosses occasions et qu'une ou l'autre des deux équipes se procure des grosses chances. Ce soir, il a manqué plus que des intincelles. Il a manqué du bois, du papier, des briquets pour démarrer le feu. Enfin, il a manqué de tout pour que ne serait-ce qu'une des deux équipes arrive à marquer un but. Alors, malgré la rapidité avec laquelle on doit faire ce débriefing, j'ai quand même posé la question à notre communauté et puis j'ai quand même obtenu déjà quatre réponses à ce stade sur les impressions après ce match. Donc, on a eu deux Grégoires, du coup. Alors, on a Grégoire J, qui était à notre antenne. On salue, Grégoire. Alors, il nous dit qu'il faut cadrer pour marquer 0-0. Très logique, un bon point de prix. Donc, je vous propose qu'on rebondisse un petit peu là-dessus, sur le fait qu'il faut capscrer pour marquer, c'est clair. Et pourquoi on n'a pas réussi à cadrer une frappe aujourd'hui ? Et puis, au final, c'est quand même un bon point de prix. On va voir si on partage ce sentiment-là. On a Lucas. Lui, il n'a pas vu le match. Alors, Lucas, on te rassure, tu n'as rien perdu. Mais dommage, on aurait pu accrocher la quatrième place avec sous-entendu une victoire. Il n'a pas fini son message comme ça, mais ça sous-entendait ça. On a Silence, qui dit... Alors, lui, c'est assez sympa. Il a utilisé une belle métaphore. On ne construit pas des pyramides sur du sable mouvant. Satisfait de notre solidité, mais il faut travailler l'attaque. Donc, là aussi, je pense qu'on pourra développer un peu cette idée-là. Et puis, on a Grégoire M, qui vient de publier cet avis-là. Il y a 2-3 minutes, un match de M. Il n'en dit pas plus. Je crois qu'on n'aura pas forcément besoin de développer plus cette idée. Donc, comme je le disais avant, un match très, très pauvre en occasion, surtout du côté de Xamax, où Grégoire le relève justement, mais nous aussi, on l'avait relevé. Xamax n'a pas réussi à cadrer une frappe. Messieurs, à votre avis, qu'est-ce qui explique pourquoi Xamax n'a pas réussi à cadrer une frappe aujourd'hui ? C'est un peu une lapalissade, mais voilà. Pourquoi ? Il n'y a pas forcément d'explication. Après, c'est sûr que le volume d'occasion est déjà extrêmement faible. Donc, à partir de là, c'est-à-dire que même ces trois frappes, ce ne sont pas des immenses actions qui ne sont pas cadrées, qui deviennent non cadrées parce que le joueur s'est complètement manqué. C'est des toutes petites opportunités. Trois frappes, qu'elles aient été cadrées ou non, c'est rester trois frappes à faible chance de rentrer. Je suis sur le canal de la Suisse Football League pour la Challenge League sur WhatsApp. Ils mettent à la fin des matchs une fiche statistique. Et on voit que Xamax, sur ces trois frappes, on a accumulé 0,19 expected goal. Donc, je veux dire vraiment, même si c'était des frappes cadrées, c'était des frappes, ça reste de manière générale des actions, des frappes qui avaient très peu de chances d'entrer dans le but. Ensuite, qu'elles soient cadrées ou non, c'est sûr que ça fait encore plus tâche de voir trois frappes zéro cadrées. Mais de manière générale, il y a eu trois frappes certes, mais surtout zéro opportunité dangereuse pour Xamax. Ouais, on aurait bien voulu défriffer un peu des occasions et puis vous dire qu'est-ce qui a manqué pour que cette occasion finisse au fond. On aurait bien aimé vous dire que le Guardianville a fait un gros match pour nous maintenir à zéro. Mais voilà, il n'y a pas eu besoin de ça. Alex, t'as regardé le match, toi ? Oui. T'étais un peu arraché les cheveux comme nous pendant ce match, je vous souviens ? Je n'ai pas trop pris la tête parce que le match, c'était mou. Donc au final, quand on voit comment on joue, on ne peut pas trop espérer marquer derrière. Ouais, j'ai envie de dire, le point positif, on n'a pas pris de but. Le point négatif, on n'a pas marqué de but. Et puis voilà, c'était assez pauvre. Alors, j'ai quand même envie de vous poser la question comme ça, messieurs. À votre avis, est-ce que c'est Xamax qui a bien contrôlé Ville sur ce match ou c'est Ville qui a bien contrôlé Xamax ? Même si les dynamiques peuvent facilement bouger pendant le match, mais votre impression, elle va plutôt dans quel sens ? Quelle équipe était plus en maîtrise que l'autre ? Disons, offensivement, sans être transcendant, Ville a eu un peu plus. Elle a eu un petit peu plus de chances de marquer que nous. Donc, bon, voilà, Xamax a peut-être un peu moins contenu les assos de son adversaire, même si c'était des assos tout à fait gentils. Mais voilà, je ne sais pas, difficile à dire. Ville a été quand même un peu plus intéressant, un peu plus entreprenant. Mais au final, je pense que les deux équipes ont pêché aussi par manque de précision. Je veux dire, Ville, lorsqu'ils ont eu des opportunités, ils se sont quand même systématiquement manqués. Ils ne font pas beaucoup mieux en termes de ratio. Alors nous, on a 0% en termes de frappe cadrée, mais eux, c'est 2 cadrés sur 15. Donc, le ratio n'est pas gigantesque non plus. Je pense que les deux équipes ont franchement pêché par gros, gros manque de précision. Quoi qu'on voit ça, le match est assez logique. Maintenant, est-ce qu'une des deux équipes a plus contenu l'autre ? Je pense que ce n'est pas forcément dans ce sens-là qu'on peut prendre le problème. Ça a été un match entre deux équipes à la peine. Moi, j'ai quand même un peu le sentiment que par moment... Enfin, Ville a été beaucoup moins, on va dire, dans des phases défensives un peu en panique, où ils ont dû balancer le ballon n'importe comment, n'importe où. Avec des imprécisions défensives, des ballons directement mis en touche ou autre que nous. Alors, je prends, exemple, la fin de la première mi-temps. C'était le festival, je dirais, les 5-10 dernières minutes, côté Examax. C'était assez horrible, quoi. Il y a eu un festival de mauvais contrôles, de ballons directement mis en touche. Heureusement, ça n'a pas été comme ça tout le match. Mais on a quand même l'impression qu'un adversaire à son affaire nous mettait 2-3-0 sans aucun problème aujourd'hui. Le score qu'on aurait pris contre un bon adversaire, je ne sais pas. En tout cas, une défaite aurait eu... Une défaite, tout à fait. Même Ville aurait pu prétendre à une victoire s'ils avaient été un peu plus... S'ils avaient été un peu plus juste devant. Parce que leurs stats, elles ne sont pas ridicules, au final, sur ce match. Mais pour Examax, c'est clair qu'on a vu, à un moment donné... Tu t'en parlais sur ces dernières minutes de la première mi-temps, par exemple. Il y a eu des instants où les choses les plus simples semblaient devenir vraiment très compliquées. C'est comme ça. C'est presque pas une surprise. C'est parce qu'à Ville, on sait qu'en ce moment, depuis la descente en Challenge League, on est très mauvais à Ville. C'est très, très mauvais même. Pour la dernière victoire, elle date de 2018, la saison de la montée. Il se trouve que notre invité y était, du coup. Voilà. Et ensuite, ça n'a été que des défaites. Je ne sais pas s'il était à ce match précisément. Non, 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 c'était avant. En tout cas, ensuite, ça n'a été que des défaites là-bas. Donc, mine de rien, c'est vrai que pour rebondir sur ce qui a été dit, sur un des messages envoyés, c'est même difficile de se plaindre de ce point, qui est presque un bon point, étant donné que c'est le premier point depuis 2018 fait là-bas. Souvent des matchs assez compliqués. Et ce match-ci n'a pas dévié par rapport à la règle. C'est... Difficile à expliquer, mais c'est souvent très, très pénible là-bas. Oui, c'est ça. Alors, on vous promet, chers auditeurs, on aimerait vous en dire plus. On aimerait développer un peu, avoir des debriefings qui durent un petit peu plus longtemps. Mais ce soir, c'est vraiment très, très compliqué, d'autant plus à chaud. On disait que Guy Varche, il n'a pas eu beaucoup de travail non plus. Je note un coufran de Ndao à 30 mètres qui était relativement centrique. Guy Varche a pu intervenir assez facilement. Il y a eu une action un petit peu chaude aussi, où il a pu saisir du ballon. Mais sinon, voilà, il ne va pas être trop fatigué d'avoir eu du travail ce soir, Théo. Donc, ouais, 1-0-0, tout à fait logique. Donc, on le disait avant, Marco, toi, tu as disputé des matchs à ville. Alors, sous les couleurs de Xamax, c'est sûr. Peut-être même sous les couleurs de Carrouge à l'époque. Toi, tu gardes plutôt des bons souvenirs des déplacements là-bas. C'était une époque où Xamax allait gagner à ville. Ouais, c'est un petit déplacement sympa. Pas mal de kilomètres. Mais non, franchement, le terrain, il est sympa, synthétique, bon petit terrain. Mais ouais, pas grand-chose à dire là-dessus, mais... Non, c'est ça. On ne peut pas dire que le terrain était impraticable et puis développé là-dessus. On ne peut pas dire que l'arbitre nous a volés ou a favorisé l'adversaire. C'était un match, je pense, très facile à arbitrer parce que les équipes ne jouaient pas bien. Mais tu es quand même dans un bon état d'esprit. Il n'y a pas eu de faute grossière ou autre ou des scènes un peu compliquées. Donc, ouais, c'est un match sans histoire dans tous les sens du terme. C'est ça. On veut dire, voilà, maintenant l'équipe a une semaine de pause avec la pause internationale, les matchs amicaux. Et puis, voilà, on se réjouit après de les revoir à la reprise contre le FC Schaffuz à domicile. Sinon, on ne va pas faire la préparation de ce match aujourd'hui. On la fera dans notre épisode de la semaine prochaine. Mais messieurs, à moins que vous ayez encore des choses à dire, je pense qu'on peut tout de suite passer à la rubrique suivante parce que vraiment, parfois, il y a des matchs où on ne va pas vous placer des choses pour placer des choses pour rallonger la durée de l'épisode. Donc, on peut sans autre passer à la rubrique suivante si vous n'avez rien d'autre à dire, Alex et Mickaël. Oui, c'est ça. Un match sans, mais sans conséquences non plus. Voilà, on fait un point. C'est pas... C'est ça. Disons, comptablement, c'est pas une mauvaise opération. Et puis ensuite, c'est tout ce qu'on retiendra de ce match qui était à oublier. C'est ça. On peut peut-être finir cette rubrique par dire que, du coup, ce point pris nous met maintenant à la sixième place du classement avec 32 points. Ville est toujours un point devant nous. Et puis, le Stade Lyonnais qui a gagné à Vadoude, c'est à 34. Aro, 37. Ça, c'est pour les équipes qui sont devant nous. Et puis derrière nous, il y a déjà un petit matelas sur le FC Vadoude qui est à 28. Enfin, il y a un trio d'équipes qui sont à 28. Vadoude, Shafouze et Belenzon. Et puis, le FC Baden qui semble déjà être beaucoup à la peine avec 7 points de retard sur ce trio. Et du coup, 11 points de retard sur nous. Bon, messieurs, c'est probablement qu'une question de temps avant que tout risque de rélégation soit évité pour nous. Oui, non, bah, pour le coup, là-dessus, sur ce sujet-là, c'est vrai que je ne m'inquiète vraiment pas. L'équipe a ce qu'il faut, de toute façon, pour continuer à faire des résultats. C'est juste que forcément, c'est un peu frustrant de faire des 0-0 comme ça parce que c'est bien de réussir à tenir ses cages. Mais si ça se fait au prix d'une production offensive inexistante, bon, c'est un petit problème. Mais sinon, pour ce qui est de l'aspect comptable, on sait qu'on ne joue pas le haut et le bas, il n'y a pas trop de soucis non plus à se faire. Et on voit les points positifs là où on peut. La prochaine fois qu'on joue Baden, ça sera à la 36e et dernière journée. Donc, on ne va pas les relancer dans une dynamique positive prochainement. Et du coup, voilà, je vois le positif là où je peux le prendre. Alors, très sincèrement, on pourrait dire ce qui n'a pas fonctionné, développer pourquoi le jeu a été absolument stérile de la part de l'équipe aujourd'hui. Mais voilà, c'est des propos qu'on a déjà tenus sur d'autres marches. Pardon, c'est des problèmes qui sont récurrents. Et puis, on ne va pas vous redévelopper et redire exactement les mêmes choses à chaque fois. Donc, voilà, ça met un terme à cette rubrique. Et puis, on peut passer à la suivante. Voilà, la rubrique suivante, c'est bien évidemment l'interview de notre invité du jour. Alors, donc Marco, quelques petites statistiques et informations te concernant. Donc Marco, toi, tu es né le 19 juillet 88 à Neuchâtel. Mais tu as grandi personnellement et sportivement à Genève. On reviendra là-dessus. Au niveau de tes statistiques, tu as disputé 4 matchs en Super League, 114 matchs en Challenge League, 132 matchs en Promotion League. Concernant Xamax, c'est 81 matchs disputés. Durant ces 81 matchs, tu as inscrit 16 buts et distillé 14 passes décisives à tes coéquipiers. Et à noter que Xamax est le troisième club pour lequel tu as disputé le plus de matchs. Tu as disputé plus de matchs pour ton club formateur, le FC Mérin, pour Etoile Carouge. Et puis ensuite, après Xamax, tu as disputé aussi des matchs. Enfin, pas après Xamax chronologiquement, mais en termes de nombre de matchs disputés. Tu as disputé aussi des matchs pour le Stade Lyonnais, pour le Servette FC, pour le Lausanne Sport, le Stade Lausanne. Et puis, on y reviendra, tu es désormais au FC Colleb aussi, en deuxième ligue interrégionale. Marco, ça fait très plaisir de te recevoir à l'antenne de Xamcast. Et puis, on va commencer tout de suite cette interview par la première question. Toi, est-ce que tu as commencé à quel âge, en fait, à jouer au foot ? Est-ce que tu avais le foot dans le sang depuis que tu étais tout petit ? Et puis, question un petit peu, Bruno, du coup, est-ce que tu as commencé à jouer au football dans des clubs en étant enfant à Neuchâtel ou à Genève ? Comment ça s'est passé pour toi, on va dire, ton tout début de carrière ? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et pour revenir à ta question, alors moi, je vais le foot dans le sang depuis que je suis tout petit. J'ai commencé à, je pense, allez, 4, 5 ans à Colombier, en junior, du coup. Et puis, j'ai fait mes classes jusqu'à l'âge de 9-10 ans, jusqu'à mon départ à Genève, en fait. Ok, c'est ça. Donc, tu as les premières saisons de junior à l'époque, tu les fais à Colombier. Et puis ensuite, il y a cet événement, on va dire, familial, le déménagement. J'imagine, tu vois, ta famille quitte Neuchâtel, enfin la région de Neuchâtel, pour aller t'établir à Genève. Et puis, c'est là qu'après, tu vas t'établir à Mérin et tu t'inscris, entre guillemets, au FC Mérin. Et c'est là que tu continues ta carrière junior et ton développement même de footballeur au FC Mérin. Ouais, alors je pars donc à l'âge de 10 ans à Genève. Et alors, d'abord, je vais au Servette, jusqu'au moins de 16. Et c'est après que je vais à Mérin, en fait. Ok, ouais, d'accord. Ok, Mickaël, pour la question. Oui, alors, à quels étaient tes idoles, toi, lorsque tu étais enfant et que tu es dans le monde du football ? Alors, moi, c'était Del Piero. Et puis, bon, j'étais fan aussi de Ronaldo, Zidane. Mais c'est vrai que Del Piero, je l'avais un poster dans toute ma forme. En tant que fan de la Juve, ben... C'est un peu... Voilà. Alors, heureusement que Mathéo n'est pas là ce soir. Et lui, il est plutôt... C'est plutôt un interiste, donc. Il aime pas trop les fans de la Juve, mais... Ok, ben désolé. Et donc, en junior, donc, tu disais à Servette, puis à Mérin, quand t'étais plus jeune, t'as joué à d'autres postes que celui de Milieu de Couloir ? Franchement, j'ai joué un peu à tous les postes. Sauf arrière centrale, je pense. Donc, à Gardien, t'as été gardien à un moment ou l'autre... Ouais, justement, en fait, à Colombier, pendant de mes 8 à 9 ans, j'étais gardien. Et ce qui se passe, c'est que pour le dernier tournoi, avant que je parte à Genève, j'ai demandé d'être joueur. Et puis là, c'est vrai que c'était un peu une révélation. J'étais meilleur buteur de ce tournoi. Donc, depuis ce jour-là, j'ai toujours resté joueur, en fait. Puis j'ai abandonné le gardien, quoi. Et puis c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais tout petit, vraiment, une petite taille. Donc, au final, le poste de gardien, je l'ai vite lâché, quoi. Ok, Alex ? Ensuite, t'as débuté ta carrière professionnelle à Mérin. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Alors, en fait, après le Cervet, je suis allé à Mérin. Je suis allé avec des amis, en B-Inter ou en Inter, je m'en rappelle plus. Je crois que c'était fin de B-Inter. Groupe de potes. Là, je reprenais goût au football. Et l'année d'après, en passant à Inter, et puis là, je fais une super saison et je suis vite intégré avec la première équipe, en fait. Et puis, c'est un peu comme ça que ça commence. L'équipe première était un peu luttée contre la rélégation à cette époque-là. Donc, je pense que le coach s'est dit, ben, tant qu'à faire, on va faire jouer des juniors, enfin des plus jeunes. Et puis, c'est un peu comme ça que j'ai intégré la première équipe. Tu joues ensuite à Etoile Carouge où tu découvres la Challenge League avec une rélégation où le club est victime de la réforme des championnats. Raconte-nous ce passage. Oui, ben, alors, du coup, c'est vrai qu'avec Mérin, ben, on perd les finales. Alors qu'on avait... On avait gagné les championnats, mais vous savez, en première ligue, il y a les finales. Du coup, on perd ces finales et Carouge passe. Du coup, ben, c'est vrai que j'intègre Carouge. Et c'est cette fameuse année où on est 16, mais réduit exactement à 10. Et on finit 11e. 3 à 3 points du 10e. Donc, un peu frustrant. Mais personnellement, une bonne année d'apprentissage. Dans le foot, vraiment, on va dire, de haut niveau, quoi. Comment se passent ensuite les coulisses de ton arrivée à Neuchâtel ? Est-ce que c'était une envie particulière de revenir dans ta ville de naissance ? Ou est-ce que tu as été convaincu par le discours et le projet de Neuchâtel à cette époque-là ? À cette époque-là, en fait, j'avais fait une super saison avec Carouge et j'avais pas mal d'équipes de chaleur et musique qui avaient toqué à la porte. Mais j'étais pas forcément convaincu par le projet. Et puis, j'avais pas aussi envie d'aller à l'autre bout de la Suisse. Voilà, c'est mon choix personnel. Et puis, ben, c'est vrai qu'il y a Neuchâtel qui m'a contacté. Et puis, je pense que mon choix a été très vite fait, en fait. Même s'ils étaient en Premier League Promotion, j'avais regardé un peu l'effectif. Je m'étais dit, mais avec cette équipe, je pense que... Parce que je connaissais très bien la promotion. Donc, je me suis dit, avec les joueurs que je vois sur le papier, je pense que... Je pense que ça devrait le faire assez vite. Mais je pensais pas l'année... Je pensais pas la première année. Mais du coup, ben, mon choix a été très vite fait. Et puis, très content d'avoir signé Neuchâtel. Tu te souviens un peu des mots qu'a utilisé Christian Bengli pour te convaincre ? On sait qu'à ce moment-là, le projet, c'était vraiment de renforcer l'équipe avec des joueurs de Neuchâtel et des joueurs expérimentés pour les ligues. C'était un moment où le club gravissait, remontait les ligues. Chaque saison, il y avait une promotion. Est-ce qu'il a plutôt joué la carte ancien Neuchâtel, enfin, né à Neuchâtel, revenir dans la région ? Ou alors, c'était vraiment... Il a plus axé sur... On compte sur toi, t'es un joueur... À ce moment-là, t'étais devenu un joueur expérimenté de la promotion ligue, qui performait bien. Est-ce qu'il a plus orienté son discours sur ça, en disant, tu viens, t'es un vrai renfort pour l'équipe, parce que tu connais très bien cette ligue depuis plusieurs saisons ? C'était quoi, le lacré du discours ? Je ne vous cache pas que ce n'est pas lui qui m'a appelé. OK. C'était le coach, c'était Roberto Castilla, qui me suivait depuis un moment. Et puis, l'année à Carouche, c'était une année, franchement, c'était en pleine forme. Et puis, il m'avait déjà appelé une première fois, vers décembre. Mais il me disait, écoute, faites ton centenaire tranquillement. Et si on arrive à monter, je ferai appel à toi. Mais c'est vrai que, d'un vie, je n'ai jamais eu d'appel de sa part, à part pour les dernières formalités, pour le contrat. Mais c'est vrai que c'était Roberto Castilla qui me voulait absolument. OK. Donc, on était vraiment dans un choix de terrain, un coach qui observe tes performances, et puis à qui tu tapes dans l'œil, et puis à qui qui te contacte. OK, ouais. Exact, exact. Tu disais, donc, que tu t'attendais peut-être pas à ce que ça se fasse dès la première année, mais cette saison-là, donc, à part, je pense que c'était un début assez lent en Promotion League, peut-être les quatre premiers matchs. Puis ensuite, l'équipe a quand même plutôt bien dominé le championnat, avec une belle avance sur la fin. Quels ont été les points clés de cette saison en Promotion League ? Ben, c'est vrai que l'adaptation, alors déjà, mon adaptation à moi, personnellement, elle a été assez compliquée, parce que je suis arrivé dans un groupe qui vivait ensemble depuis plusieurs années, qui ont fait les montées, et puis moi, j'arrive un peu de l'extérieur. Donc, mes deux premiers mois étaient pas forcément compliqués, mais je faisais les trajets. Et puis, ben, c'est vrai que l'équipe, je crois qu'on n'avait pas très bien commencé les quatre premières journées, comme vous l'avez dit. Mais après, je crois qu'il y a eu un match de Coupe Suisse. Et là, je crois qu'on avait fait victoire, et je ne sais pas, il y a eu un... Et après, c'est comme un déclic. Et puis après, on a survolé le championnat. Après, il n'y a plus de concurrence. Il me semble que c'était ça. Oui, c'est ça. Vous avez vraiment survolé cette Promotion League. On n'a pas les stats sous les yeux, on ne les a pas repris, mais il y avait une impressionnante série de victoires, on va dire l'automne, l'hiver, et puis après la pause, surtout après la pause, vous avez vraiment roulé sur la Promotion League, parce que c'était une série victorieuse, mais avec des victoires très nettes, tant à la maladière qu'à l'extérieur. Oui, je crois que le déclic, c'est après la première trêve internationale de septembre, je crois. Et c'est après qu'on a vraiment... on a battu tout le monde. C'est ça, il y avait quand même une certaine cohésion à construire, mais on savait que l'effectif, déjà à ce moment-là, il était largement taillé pour dominer le championnat. Il y avait beaucoup de joueurs qui connaissaient bien la Promotion League, voire qui avaient déjà évolué à Neuchâtel ou ailleurs plus haut. Donc, voilà, c'était que une question de construire. Il n'y avait que ça, en fait, que des joueurs d'expérience. Tous des joueurs qui avaient joué un peu plus haut que moi, en fait. Donc, je parle de Vicky, Walter, Doudin, Taton, qui avait déjà joué en Super League. Oui, Mike Gomez. Fabrice. Fabrice, c'est-à-dire qu'il y a but sur but. Ouais, franchement, c'était... Et puis Mike Gomez, exactement. Non, franchement, c'était... Et l'ambiance, elle était incroyable. Franchement, je n'ai pas retrouvé ça dans beaucoup d'équipes. Ensuite, ensuite est venue cette saison, donc après la montée, cette saison en Challenge League, où là aussi, c'était au début un peu poussif, mais ensuite, l'équipe a trouvé petit à petit son rythme pour faire des bonnes séries et faire une belle saison en Challenge League. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette deuxième expérience pour toi, à ce moment-là, dans ta carrière, dans cette division ? Ben, nouvel apprentissage, franchement. Ouais, c'est vrai que je crois qu'on n'avait pas très bien commencé le championnat. Mon cas personnel, c'était... Ouais, des claques. Des claques contre vie, des claques contre bien à la maladière. Ouais, c'était compliqué, le début. Ouais, bien, je me rappelle qu'ils avaient une super équipe. Après, il y a eu ces histoires d'argent. Mais je pense que s'ils avaient pu finir le championnat normalement, je pense qu'ils pouvaient aller au bout. Bon, c'est plus simple sans payer. Ouais, exactement. On ne va pas rentrer dans ce sujet, mais franchement, il m'avait impressionné, cette équipe. Moi, après, les cartes personnelles, c'était un peu plus compliqué, le premier tour. Le coach me faisait jouer des bouts de match. C'était... Ouais, c'était assez frustrant. Je pouvais faire la meilleure entrée possible, mais je savais que le week-end d'après, j'allais être sur le banc. Mais voilà, c'est aussi de l'apprentissage. Et... Bah, après, il y a eu un... un après-Catia, et puis... C'est là que... C'est là que... j'ai eu ma chance, quoi, en fait. Michel De Castel comptait sur toi. Tu avais changé un peu de statut. Tu étais passé du joker de luxe à vraiment... pas la titulaire, pas à tous les matchs, mais à beaucoup, beaucoup de matchs sur ton côté droit. Et puis, ça a tout bien fonctionné, après, pour l'équipe et pour toi, d'ailleurs, avec l'arrivée de Michel De Castel. Alors, est-ce qu'il y avait un changement aussi d'approche footballistique ? Tu as senti la différence entre le coach Roberto Catia et le coach Michel De Castel ? Ouais, bah, il a amené son... je pense, son professionnalisme de ses expériences peut-être qu'en Afrique ou l'exigence du haut niveau, je pense. Après, après, ouais, je ne sais pas trop quoi dire, mais... Ouais, il a un peu révolutionné cette équipe, on va dire. Ouais, il faut le noter, Roberto Catia qui avait aussi grandi avec cette équipe, il était devenu, il avait été propulsé entraîneur de la première équipe après la faillite, il en était du coup à sa... il entamait sa quatrième saison, ouais, il avait le deuxième Inter, première classique, première promotion, il entamait sa quatrième saison au club, mais surtout, comme le club, en général, les joueurs qui étaient là, il fallait grandir chaque fin de saison et puis voilà, peut-être que cette marche était... alors pas forcément trop haute pour lui, mais que voilà, le club, pour continuer à progresser, il fallait il fallait des nouvelles idées, il fallait peut-être effectivement un coach plus expérimenté et puis on a vraiment eu l'impression que c'est tout ce qu'a apporté Michel Descastels et puis que le déclic, il s'est fait pas forcément qu'avec les joueurs, mais aussi avec le changement d'entraîneur et puis des nouvelles idées, des nouveaux schémas de jeu sur le terrain parce que voilà, Michel Descastels, le Neuchâtel-Xamax de Michel Descastels produisait vraiment un jeu ultra séduisant lors de ces trois saisons en Challenge League. Première saison, voilà, si le championnat avait duré quatre ou cinq matchs supplémentaires, on aurait peut-être pu dépasser Lausanne. La saison d'après, il y a le Césuric fantastique et puis la saison d'après, il y a la saison de la promotion donc c'était vraiment une belle équipe du coup à ce moment-là. Alex ? Donc après deux saisons à Neuchâtel, tu pars ensuite à Servette. Parle-nous de ce transfert car nous avions l'impression que Christian Bengli voulait se garder. Alors, ben justement, l'arrivée de Descastels m'a totalement changé. C'est vrai que j'étais un peu mis sur le banc et puis avec Descastels, je jouais tout le temps et puis ça se voyait sur le terrain, mes performances et j'étais heureux de jouer en fait. Donc moi, c'est vrai que je voyais un peu les cadres renouvelés pour la saison d'après donc je crois que c'était avant les vacances de Noël. Je pose juste la question à M. Bengli est-ce que vous comptez sur moi l'année prochaine ? Je prenais déjà un peu les devants mais sans pousser quelque chose, c'était juste savoir que je voyais les cadres renouvelés comme je vous l'ai dit et puis il dit écoute, on regarde ça après les vacances. J'ai dit ok, pas de soucis. On part en stage, toujours pas de nouvelles. On revient de stage et puis toujours pas de nouvelles. Et puis le championnat commence, je insène les bonnes performances et pas de nouvelles. Je le relance et toujours pas de nouvelles. Bon ben, ok. et en fait, je crois au courant du mois de, je ne sais pas aller, fin mars, fin mars, mi-avril, je reçois un appel du Cerlette d'Anthony Breza et il me dit je le veux absolument pour l'année prochaine. Par contre, dans les premières vies de promotion, normalement, on devrait monter mais je le veux absolument l'année prochaine. Et ben, comme par hasard, ce jour-là, dans l'après-midi même, je reçois un appel de M. Blangli et comme quoi le fou de suite c'est très petit. Et je veux te voir demain matin, il faut qu'on signe le renouvellement. J'étais un peu surpris parce que j'avais eu deux appels dans la même journée donc et puis ben, je lui explique le lendemain, je vais le voir et puis je lui explique que j'ai eu contacté avec Servette. C'est ce pas, je dis la vérité. et qu'il a eu besoin d'un peu de temps de réflexion. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ben, il met un peu un ultimatum. Genre, il me dit, t'as une semaine ou deux, une semaine, je crois, pour nous donner une réponse. Et c'est vrai que moi, j'étais totalement perdu dans ma tête. Je ne savais pas, j'étais très bien à Neuchâtel mais en fait, toute cette attente pour le renouvellement m'a un peu m'a un peu énervé en fait. C'était un peu refroidir parce qu'à ce stade-là, Marco, t'habites toujours à Genève, on est d'accord, tu fais les trajets. Oui, exactement, je fais les trajets. Après, moi, j'ai mon père à Neuchâtel. Genre, les veilles de maths, par exemple, je dormais tout le temps à Neuchâtel. Mais c'est vrai que la semaine, je rentrais tous les soirs en train et c'était très bien. Ce n'est pas long mais voilà, ça m'a un peu refroidi toute cette attente surtout que je pense que 75% de l'effectif avait déjà renouvelé et surtout, ils entraînaient tout le temps les bonnes performances et puis bah j'ai une soif. C'est bon. Donc là, on va concrètement, Marco, là, si quand tu sollicites le président, il te fait une proposition qui te satisfait, vous arrivez à vous entendre sur la durée du contrat, sur le salaire et tout ça, tu étais prêt à signer avant la tréhive hivernale. Ah mais moi, je voulais rester à Neuchâtel. À ce moment-là, sportivement, tout se passait bien et puis ouais. Ah bah franchement, en plus, je m'entendais bien avec le groupe, je m'entendais bien avec les supporters. Pourquoi s'enjeter, pourquoi aller voir ailleurs quand on est bien dans un endroit ? Mais là, en fait, cette attente genre de décembre à fin mars, même fin avril, je crois, si je ne me trompe pas. Je n'ai plus les dates en sept, mais c'était très long. Et puis après, bah ouais, après, je ne vous cache pas, il y a le serviette qui est venu. Moi, c'est mon club formateur. Revenir à Genève, franchement, c'était trois semaines où j'ai cogité. C'était pas de bonne période pour moi parce que je devais réfléchir entre rester dans un club où je suis bien et puis aller dans un club où c'est vrai que mon club formateur, donc décision difficile. En plus, Bangli me mettait la pression pour que je reste. Donc, il me dit, il ne faut plus que tu nous donnes une réponse, on doit préparer la saison prochaine, on doit prendre un aîlé. Il me dit, écoutez, prenez un aîlé mais je ne peux pas vous donner une réponse dans les jours qui viennent. et que j'avais besoin d'un peu plus de temps et bon, j'ai peut-être fait ce choix à contre-coeur mais que je regrette à l'heure d'aujourd'hui, je pense. Parce que je pense que j'aurais dû... J'étais tellement bien à Neuchâtel qu'après, je fais le serviette et ouais, c'est pas... c'était pas fameux, mon niveau n'était pas fameux. On va y venir là-dessus mais c'est vrai que j'aimerais quand même un petit peu m'attarder là-dessus parce que c'est vraiment intéressant que tu dis le milieu du foot est petit et puis tu as eu l'impression finalement que... Est-ce que tu as eu l'impression quelque part que Christian Bengli ne voulait pas que tu partes à Servette parce que Servette à ce moment-là c'est vrai qu'il dominait aussi la promotion league, ils étaient tout proches de remonter et de devenir un concurrent à Neuchâtel-Xamax et puis finalement cette offre elle est venue en réaction à celle de Servette alors que toi ça faisait plusieurs moments que tu n'as jamais exprimé avant ça des velléités de partir. Ce n'est même pas toi qui as contacté Servette finalement. C'est eux qui sont venus parce que sportivement ils te voulaient et puis c'est vrai que c'est toujours flatteur. C'est vrai que moi quand le club à la fin annonce ton départ et que tu signes à Servette sans rien savoir de tout ça on se dit Marco il habite à Genève il retourne jouer là-bas ça va diminuer un petit peu les trajets il va évoluer dans la même ligue et puis c'est un choix qui se comprend finalement mais en t'entendant on sent que toi tu pars plutôt à contre-coeur alors qu'on avait l'impression que c'était un transfert plutôt joyeux pour toi où tu diminuais un peu le temps de trajet pour les entraînements pour les matchs et puis ce qui permettait peut-être de participer plus aussi à la vie de groupe donc au final la réalité elle est tout autre je ne dis pas que je n'étais pas heureux signé au Servette on s'entend mais ce n'était pas forcément ton premier choix quand tu vas contacter le président ce n'est pas pour lui dire je veux partir et puis tu prends des contacts avec Servette ça se fait bien autrement après je ne suis pas en train de tailler Vanglier au contraire on est très mais ici à l'antenne on a déjà exprimé le timing n'a pas été bon c'est juste ça mais voilà c'est la vie elle est faite comme ça ça nous montre la vie d'un club de foot alors nous ici à l'antenne d'Examcast on l'a déjà exprimé à plusieurs reprises on est très reconnaissant de tout le travail que Christian Vanglier a fait pour ramener le club dans le monde professionnel et autres et puis voilà ce n'est pas des choses personnelles par rapport à ça mais ça montre aussi des fois la difficulté de gérer un effectif de préparer les saisons suivantes et puis de gérer l'aspect humain par rapport à ça ou voilà ou ce rôle aussi du directeur sportif quelque part qui manquait un peu à ce moment là et qui est censée être la personne qui fait le relais entre les joueurs les agents s'il y en a et puis la direction du club et puis probablement qu'un directeur sportif aurait pu à ce moment là un peu dynamiter la chose en disant ben voilà Marco il veut rester l'entraîneur il est content il performe bien il faudrait peut-être qu'on l'approche pour lui faire une proposition de contrat ou s'asseoir à une table en disant ben voilà Marco tu veux rester tu te projettes sur combien de saisons en termes de ça enfin tous ces aspects là et puis ça ça montre surtout c'est c'est voilà ce poste important qu'il y a le directeur sportif qui nous a manqué pendant beaucoup d'années finalement ouais c'est vrai qu'il n'y avait pas de directeur sportif c'est juste mais ben voilà la vie elle est mais après franchement grand respect à monsieur Bangui pour tout ce qu'il a fait pour le club parce que il a fait grandir quand même ce club faut pas faut pas l'oublier et c'est pour ça que voilà ça s'est passé comme ça mais ça aurait pu se passer autrement aussi c'est ça il avait un projet clair il a tenu ce projet et puis ce projet a été terminé de succès clairement voilà je te laisse poser la question suivante Alex sur la période Grenat après une saison en Grenat tu décides de tenter l'aventure en Super League en signant au Lausanne Sport l'expérience ne durera que 6 mois mais quels souvenirs gardes-tu du Lausanne Sport ça m'a fait grandir en tant qu'homme ça m'a forgé en fait parce que c'est vrai que déjà l'année à serviette a été très compliquée parce qu'au premier tour j'ai reçu un coup à la tête donc œdème cérébrale pendant 3 mois 3 mois d'arrêt donc c'est vrai que mon premier tour est tranché quoi en fait donc compliqué deuxième tour l'arrivée de Maokodro qui prend c'est un gars des moins de 21 parce que lui il m'a pas du tout vu jouer au premier tour donc il me dit mais t'es qui toi ah ouais et ben on part en prépa donc je pars vraiment tout en bas avec Kodro et puis ben première journée de championnat titulaire donc franchement je fais un bon deuxième tour avec lui d'ailleurs notre premier match c'est contre Juric là c'est le fameux but de Stottier oui première défaite de Zurich et puis non super deuxième tour je reprends je reprends mon niveau après cette blessure à la tête et puis en fait avec Maokodro en fait je me suis mis un peu à dos un jour en ayant sur le terrain il m'a fait des réflexions et j'ai eu peut-être des réactions un peu d'enfant genre à faire puis je me suis mis un peu à dos je pense et ben lui avait déjà son idée pour l'année d'après et j'étais clairement pas dans son équipe de l'année d'après en fait ok donc c'est ce que tu disais avant finalement que cette expérience à Genève t'en garde un goût un petit peu amer ouais déjà je pense que j'ai pas pu montrer mon niveau et ouais j'en gardais un goût amer parce que j'avais signé deux ans et puis ben justement en préparation quand on met un ailier en six c'est clairement qu'on compte plus sur lui donc il me faisait jouer un peu en huit six mais franchement super prépa et ben Celestini un matin il je sais pas par le biais de quelle personne il il comprend un peu ma situation donc on est à une semaine du à une semaine du championnat donc moi je sais pas trop quoi faire parce que ben je comprends qu'on compte pas sur mon cerveau et en fait un matin je me suis un appel de Celestini qui me parle ben justement des matchs que j'ai fait contre Lausanne avec Neuch où il me dit je garde des très mauvais souvenirs de toi face à nous et puis il me dit il se veut absolument dans notre équipe donc en gros un club de Super League qui te veut mais un club de Challenge League qui te veut plus quoi donc donc le choix il s'est fait en ben il s'est fait en 5 minutes quoi et en 24h c'est trop de faire à Lausanne gratuitement comme quoi le Servette voulait vraiment se débarrasser de moi je pense donc ouais en 24h je fais à Lausanne et puis ben c'est c'est top quoi j'ai pas d'autres mots quoi c'est mes débuts se passent bien ouais je fais pas beaucoup de matchs l'équipe est un peu c'est pas la meilleure du championnat on lutte un peu contre la rélégation dès les premières journées déjà et puis cette année là c'est la transition avec Ineos donc c'est vrai que Celestini a pas mal la pression sur les épaules parce qu'il sent le vent tourner je pense donc c'est vrai qu'il peut pas faire de cadeau aux joueurs moi je suis pas bon je le sais c'est pour ça que je dis que ça m'a fait grandir humainement parce que c'était très compliqué ces six mois pour moi parce que j'ai eu droit à je pense deux entrées un match titulaire contre Lugano où il me fait jouer on joue en 3-5-2 et je joue latéral je joue piston piston à droite moi ça a jamais été mon grand fort de défendre mais du coup je crois que ce jour là on prend 3-0 à la mi-temps très compliqué je me fais prendre tous les côtés sur mon côté très dur et bon les matchs qui vont suivre je vais être en tribune et au bout d'un moment ça devient tellement compliqué que je suis content d'être en tribune je ne fais plus les voyages j'en arrive à ce point là pour vous dire donc je crois que c'est vers mi-novembre des castels il m'appelle et on parle un peu de ma situation et puis il dit que moi ça devient invivable et que je peux une porte de sortie en décembre parce que j'ai besoin de jouer au foot simplement que ça soit plus bas plus haut enfin plus haut que ça soit plus bas bien plus bas moi j'ai juste envie de jouer au foot et il va des castels me dire moi je peux pour le deuxième tour mais il me dit il faudra t'accrocher l'équipe elle tourne à 100 à l'heure pas de soucis c'est cette fameuse année où il y a la montée c'est intéressant parce qu'en fait Marco tu nous dis là en 4 années consécutives ou presque ça fait un peu moins parce que ça se passe à différents moments de la saison mais il y a successivement Roberto Catia Anthony Brezza Fabio Celestini et Michel de Castel qui te contactent et qui te disent je te veux dans mon équipe en fait ça fait quelque chose je pense quand même quand t'as un coach comme ça qui t'appelle et puis qui te dit je te veux après moi c'est quelqu'un qui marche beaucoup à la confiance et c'est vrai que si j'ai la confiance de mon coach je pense que je vais lui le rendre mais après dans ce monde professionnel on peut pas bercer le joueur non plus c'est ça il faut il faut être fort mentalement et franchement avec Descastels je me suis senti libre de jouer en fait et c'est là que je suis le plus performant en gros le premier match que tu disputes avec Neuchâtel dans ce groupe c'était un match assez marquant tu t'en souviens j'imagine oui je m'en souviens très bien justement on part en prépa et c'est vrai que l'équipe je la connais bien je connais tout le monde après il y a des nouveaux visages après Geoffrey je le connais de Leneuve etc super bien accueilli on fait une super prépa et il met le même 11 qui a fini le premier tour qui est normal qui est totalement normal et c'est vrai que on va à Badouz 3-0 à la mi-temps et puis là il me dit il va t'échauffer tu rentres direct et c'est vrai que je rentre à l'intérieur et puis je marque ce 3-1 et ça a été ça a été la remontada ouais c'est ça c'était la remontada il n'y avait que 3 buts là par contre ce jour là mais il y avait quand même 3 remontées à une première mi-temps catastrophique et puis t'as vraiment été le moteur ce 3-1 tu te le fabriques tout seul parce que tu reçois le ballon excentré sur le côté et puis après tu fais le job tu marques le but et puis à ce moment là c'est vraiment le gros détonateur l'équipe se dit non mais on peut le faire si eux ils ont pu nous mettre 3 buts en une mi-temps on peut le faire aussi et puis alors ça s'est matérialisé plutôt en fin de match le 3-2 et le 3-3 mais à ce moment là ça bascule et puis c'est ton c'est vraiment ton geste c'est ton but qui refait qui refait basculer ce match et puis un premier tour qui avait déjà été dominant sans toi que dire du deuxième tour qui a été tout aussi dominant d'un point de vue comptable que le premier ouais franchement cette équipe je la suivais beaucoup au premier tour déjà elle était impressionnante déjà dans la jourie surtout Nuzolo qui claquait je sais pas combien de buts chaque week-end le duo Doudin Nuzolo c'est puis Ramizzi est très sur les côtés franchement c'est puis la défense aussi Walter qui nous se lovait tous les week-ends et non franchement c'est sur l'équipe et du coup à la fin de la saison et ben il vaut sous les chemins entre Xamax et Marco Deleuze se séparent de nouveau ouais bah parce que moi en fait j'ai signé un contrat alors moi je savais que ça allait être compliqué pour l'année d'après parce que je devais faire 10 matchs titulaires sur 18 donc pour renouveler donc je savais que c'était ça allait être très compliqué déjà quand tu commences pas les premiers matchs mais ben ce qui s'est passé c'est qu'il y avait déjà 3 élits en contrat et ce qu'ils m'ont dit ils ne s'attelent c'est qu'ils voulaient un élit d'expérience qu'ils avaient joué au plus haut niveau donc pas de soucis donc nos semences se sont séparées là un élit d'expérience comment tu l'apprends cette cette remarque parce qu'à ce moment là Marco tu es un élit d'expérience quand même alors pas forcément pour la Super League mais enfin je veux dire tu as quand même déjà pas mal d'années de foot derrière toi à ce moment là quoi et quand on voit les joueurs qui ont été qui ont été excités à ce moment là je vous cache pas que mon départ à Servette je pense que ça a mis de la rancœur à certains après il y avait 3 élits en contrat pour l'année d'après que je respecte donc c'est vrai qu'il ne faut pas mis les liés non plus après vu le deuxième tour que j'ai fait je pensais quand même qu'on allait me proposer quelque chose mais voilà ça s'est parfait et mais ouais un peu frustré de ne pas avoir pu tout de suite la Super League avec Neuchâtel ouais très clairement finalement tu pars pour les finalement tes deux prochaines saisons c'est au stade Lyonnais en Promotion League puis au stade Lezanouchi en Challenge League comment elle se comment se passe cette période alors ce qui se passe c'est que bah du coup moi je suis libre je ne sais pas trop quoi faire il y a des clubs de Times League qui me contactent ouais mais c'est vrai que bah je vais avoir 30 ans je crois que je suis sur ma 30ème année et je me dis bah c'est peut-être le moment aussi de trouver un travail et bah en fait ce qui se passe c'est qu'Union me propose un travail plus deux ans de contrat bah au sein du stade Lyonnais et puis bon bah après mes réflexions bah je me dis bah je me rapproche un peu de Genève il y a le travail tout en faisant du foot ils sont en train de monter une super équipe allez go et en fait c'est ce qui se passe bah c'est gagnon pour deux ans donc voilà ouais puis donc en 2020 tu fais ton retour à Carouge où t'as vous avez notamment un beau parcours en coupe avec aussi cette victoire face à face à Bâle ça c'était en 2021 cette période de ton retour à Carouge tu l'as tu l'as vu comment ? bah très très bien très très bien en fait je cette année là j'ai la naissance de mon enfant en juillet donc moi c'est bon j'en ai marre des allers-retours d'aller à droite à gauche et bah je reviens à Carouge et je connais toute l'équipe donc je me dis bah go et surtout quand on sort d'une année Covid c'est compliqué je me dis c'est bon parce que l'année d'avant je suis à Statozanne qui a été une année ouais un peu bah un peu galère avec ce avec ce Covid quoi mais ouais je suis à Carouge et puis très content très content mais c'est là que les premières les grosses douleurs arrivent en fait ouais c'est ça on arrive finalement à ce à ce mois d'octobre 2021 qui restera un moment un peu sombre pour toi ta carrière semble basculer à ce moment là tu reçois un diagnostic d'arthrose et puis à ce moment là le médecin te dit bah ça va plus il faut poser une prothèse donc là tu sais déjà que ça va te tenir éloigné des pelouses sur du très long terme voire dans le pire des cas mettre un terme à ta carrière de footballeur professionnel raconte nous un petit peu cette période Marco j'imagine que voilà pour un footballeur alors des longues blessures beaucoup de footballeurs de nombreux footballeurs en vivent au moins une pendant leur carrière mais là toi t'es encore au stade au dessus quoi à ce moment là tu sais même pas si tu pourras rejouer au foot autrement qu'avec des potes pour ton plaisir comment tu vis tes expériences en fait c'est déjà des douleurs que j'avais à Neuchâtel en fait mes années à Neuchâtel elles m'ont flingué niveau articulation parce qu'on s'entraîne tous les jours sur le synthétique ouais c'est complètement synthétique je suis un joueur d'appui en fait changement changement d'appui et c'est vrai que niveau 6 et puis niveau 11 je pense que j'ai pris j'ai pris 10 ans dans la tête sur les synthés à Neuchâtel donc même à Carrouge j'arrive à Carrouge c'est encore du synthé et effectivement octobre je me trompe pas ouais c'est octobre 2020 parce que moi toutes ces années je pensais que c'était un problème musculaire je me suis dit je sors d'un match j'ai du mal à la hanche gauche voilà je suis gaucher mais je ne me suis jamais posé toute la question parce que je m'étirais je me suis posé des exercices mais je ne me suis jamais vraiment posé la question et 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 voilà j'ai décidé de prendre les deux ans parce que les douleurs elles devenaient trop importantes et ben je fais un IRM il m'a dit mais tu prennes ça depuis combien de temps je lui dis ouais ben 56 ans je ne sais pas moi comme je vous l'ai dit je pensais que c'était musculaire il me dit mais tu sais que tu n'as plus de cartilage il n'y a plus rien à faire et puis il me dit ben là tu veux finir l'année on finit l'année mais on sera on sera des piqûres quoi pour que tu joues pour que tu parce que là c'est du possible ton as en fait il n'y a plus de cartilage et ton as tes deux os ils frottent entre eux et ben c'est en train de tout tout est en train d'être rongé en fait donc donc je serai un peu de ce rendez-vous c'est pas le meilleur jour de ma vie mais mais bon voilà quoi c'est comme ça donc je décide avec le chirurgien de pouvoir finir l'année avec Karouz donc je finis l'année et puis j'arrive à faire ce match de balle et ce match de balle j'ai donné tellement tellement à mon corps qu'il m'a fallu trois semaines pour refaire un match en fait donc je crois que ce match c'était mi-novembre on va dire et j'ai pu refaire deux matchs en décembre je crois mais vraiment c'était le dernier gros match où j'ai pu donner tout ce que j'avais en fait mais après le deuxième tour ben je me suis accroché ben je le casse pas pour mon salaire aussi je m'entraînais mais je jouais pas les matchs voilà je vous le casse pas c'était pour mon ben pour le plaisir du foot aussi mais je voulais aller au bout de mon contrat quoi parce que la pose de la prothèse elle a lieu quand ? elle a lieu septembre une année et puis après septembre 2022 ah ouais d'accord donc t'as encore tenu t'as tenu un an ou ou tu fais plus que serrer les dents en fait on peut dire en fait je vous le casse pas j'ai de la chance d'avoir Eric Cotin comme entraîneur qui me laisse gérer totalement mes semaines ben d'ailleurs je veux que je serais présent il a vu il a vu l'évolution des dégâts sur ma personne et ben c'est vrai que je pouvais plus mettre un pied devant l'autre et il se faisait presque peine à voir sur le terrain parce que les six derniers mois les six derniers mois ont été très très douloureux j'avais mal la nuit carrément on quitte vraiment aussi le domaine du sport à ce moment là c'est une période de même ton quotidien il est douloureux et puis mentalement c'est aussi compliqué tu veux continuer à jouer au foot t'es un mec qui adore le foot ça s'entend mais tu peux pas et puis en même temps tu dois toucher ton salaire donc il faut continuer mentalement c'est c'est exactement ça je me suis accouché jusqu'au bout aussi pour je vous le casse pas je me disais bien c'est mes derniers mois de foot parce que le chirurgien il m'a dit je pense que tu peux oublier le foot genre tu vas pas reprendre donc ouais j'ai pas vécu une année très ouais c'est pas une année super fête quoi à ce moment là donc quand tu pars à Carouge t'as un job à côté on est d'accord Marco pardon t'as un job à ce moment là quand t'es à Carouge oui mais toi c'est aussi douloureux dans ton job au quotidien ça te handicap aussi dans ton travail entre temps moi j'ai trouvé un nouveau job sur Genève chauffeur livreur dans les soins à domicile et puis c'est vrai que c'est vrai que je devais amener du matériel de soins dans les équipes à travers le canton donc c'est vrai qu'on porte quand même alors c'est pas des charges lourdes mais quand même ouais mais quand t'as de l'arthrose à la hanche voilà quoi ouais ouais donc c'est c'est pas évident aussi pour le travail et puis c'est vrai qu'au travail je le cache je le cache parce qu'en fait je suis pas encore fixe donc je cache un peu à mon employeur la vérité la vérité de ma santé en fait et en fait je pense six mois avant ben si mon site donc là je suis un peu plus rassuré jusqu'à ce que je dois annoncer à mon employeur ben que je vais le faire opérer quoi ouais ça pose aussi des vraies questions humaines effectivement par rapport à ça quand tu travailles et que t'es pas et que t'es pas en bonne santé alors moi j'ai jamais eu l'occasion de le dire je travaille dans le milieu médical et c'est vrai que du coup je suis aussi très sensible à ces aspects là parce que je me mets à ta place et puis c'est vrai que c'est une situation qui est hyper compliquée et mentalement hyper difficile et lourde à gérer et en même temps tu gères plusieurs trucs en même temps tu gères tes douleurs tu gères le fait que t'adores le foot mais que probablement ta carrière de foot elle va prendre son terme prochainement alors que c'est pas c'est pas ta volonté t'as un job à côté qui te donne de la fatigue mais en plus voilà tu dois cacher les infos à ton employeur parce que potentiellement il peut s'il sait que dans 3-4 mois tu dois passer sur le billard il peut ne pas te garder après la période d'essai pour ces arguments là donc du coup ouais alors j'imagine que là ta famille tes proches ils ont eu un rôle énorme pour t'encadrer t'entourer et puis sur une période on était toujours en plein dans le covid en plus à ce moment là donc on sortait un peu du covid on sortait un peu du covid surtout avec mon employeur on était en plein dedans par contre le matériel de soin il fallait y aller il fallait livrer 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 et puis alors c'était j'ai eu la chance que mon entourage soit là autour de moi mes amis ma famille puis non non c'était ça m'a forgé aussi dans mon caractère cette année là aussi alors aujourd'hui je suis très content d'avoir fait cette opération et le chirurgien m'avait dit que je n'allais pas pouvoir rejouer au foot et ma plus grande satisfaction c'est d'avoir pu réintégrer un vestiaire voilà c'est en deuxième ligue à terre j'ai un coach qui me fait qui me fait confiance il est il est top en fait parce que dans la gestion humaine je fais un peu pas mon planning perso mais par exemple l'équipe s'entraîne trois fois par semaine moi j'y vais que deux fois par semaine et pour ma hanche voilà il ne faut pas que j'abuse non plus je reprends le foot j'ai dû faire d'ailleurs un gros travail musculaire autour de la autour de la prothèse avant de reprendre parce qu'il ne serait jamais dit c'est hors de question que tu reprennes le foot si tu ne fais pas tout ce travail donc c'est vrai que pendant six mois j'ai fait un gros travail j'ai pris mon temps avant de retoucher un ballon ouais j'ai pris 13 000 années ce club je l'ai cité avant c'est le FC Colleb aussi je pense que le coach dont tu parles il mérite que tu cites son nom parce que donc je pense que donc Yves Mierville ouais je pense qu'il aurait pu faire une immense carrière vu le niveau qu'il avait étant jeune franchement je pense qu'il aurait pu être le patron de la natie à l'époque malheureusement la vie elle est faite autrement mais je pense que ça aurait pu être le patron d'équipe 6 ouais du coup ça aurait pu être le patron mais lui il a lui-même été aussi victime de grosses blessures ou bien c'est ça que tu dis exactement il a eu des blessures un peu musculaires d'après la légende c'est lui qui devait partir à Arsenal et pas Sanderos ok c'est intéressant comme anecdote il a une histoire de blessures justement qui il a qui a fait tourner même si Sanderos je pense était suivi par de grands clubs ouais alors très clairement il avait aussi il avait un niveau Sanderos ce jour-là apparemment Yves devait jouer et puis il se blesse la veille je crois et Wenger vient voir le match le lendemain ouais une histoire comme ça je ne suis pas sûr mais pour vous dire le niveau qu'il avait mais probablement que par un effet boule de neige cette grosse blessure et puis ce changement brusque de carrière pour Yves Mierville quelques années quelques dizaines d'années plus tard finalement il te met dans la position il est le coach soit t'es le joueur qui vient et quelque part il te comprend tu reviens t'es un amoureux du foot tu reviens d'une saison blanche enfin d'une année blanche où t'as lutté pour revenir et puis et puis je pense que il t'a compris et puis quelque part t'avais un peu besoin aussi d'avoir un coach qui humainement comprenait les mois de galère que tu venais de traverser et puis ce que ça représentait pour toi de remettre des godasses aux pieds et puis de refouler des pelouses même si c'est si c'est trois divisions plus bas ou deux ou trois divisions plus bas que ta dernière expérience deux divisions plus bas que ta dernière expérience donc voilà alors Marco du coup aujourd'hui je te remercie pardon Marco aujourd'hui quand tu joues avec le FC Colleb aussi en match est-ce que tu es toujours capable de faire tes déboulés sur le côté et puis de casser les hanches des défenseurs adverses avec tes crochets comme tu le faisais au sommet de ta carrière écoutez j'essaye mais bon je vais un petit peu moins vite et non mais ça va franchement mon niveau il est encore là mais c'est un peu plus compliqué qu'avant après tu as pris les années qui vont avec même sans blessure les années elles ont le poids sur tout le monde mais voilà moi j'ai envie de te poser une question aussi par rapport à ça tu as parlé avant du synthétique il y a de plus en plus d'équipes qui jouent sur synthétique des entraînements qui ont lieu sur synthétique quel conseil tu aurais envie de donner aux jeunes joueurs actuels par rapport à la surveillance de leur santé parce que parfois le rêve du foot le rêve de jouer le plus haut possible il se fait des fois au détriment de la gestion de la santé et puis pour moi qui travaille dans le milieu de la santé il n'y a rien de plus important que la santé donc qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil aux jeunes je pense que peut-être moi j'ai pas fait assez ce travail de l'ombre d'étirement avant les matchs faire des exercices avec des élastiques je pense que ça je l'ai un peu négligé à l'époque et c'est peut-être à l'heure d'aujourd'hui que je m'en rends compte pour vous dire j'étais un peu un allergique de la salle des machines enfin tout ce qui était moi c'était le foot après le travail en salle j'étais un peu allergique à ça mais à l'heure d'aujourd'hui après l'opération j'ai vu qu'en fait on se sent tout de suite mieux en fait quand on fait ce genre d'effort en fait et je pense que pour les jeunes j'ai que ça à leur dire le travail il y a que ça qui paye en fait ce que j'ai peut-être négligé un peu à l'époque en tout cas merci d'avoir échangé avec nous sur ce sujet c'est peut-être pas forcément un sujet facile à évoquer pour toi quoique maintenant que tu as pu revenir sur le terrain c'est un peu plus facile de parler de cette expérience mais en tout cas merci d'avoir partagé ça avec nous Alex maintenant qu'on a bien résumé ta carrière toutes tes étapes qui te sont arrivées est-ce que tu pourrais nous dire ton souvenir le plus marquant dans ta carrière les montées avec Neuchâtel les deux montées franchement exceptionnelles typiquement ce match à Vadout ce qui a été un peu pour moi une revanche sur mon football en fait et bon il y a eu ce match avec Bale contre Carouge mais je pense que émotionnellement c'est mon retour sur le terrain après l'opération dans un petit stade de campagne le stade Marc Burdé à Kolebossi où là j'étais comme un gamin sur le terrain sur le banc pardon et à la mi-temps le coach il me dit va t'échauffer donc là c'était quelque chose alors quel coach t'ont particulièrement marqué dans ta carrière je pense un peu tous ils m'ont tous appris des choses mais c'est vrai que Descastel je gardais un lien proche avec lui franchement après Thierry Cotin qui était c'est un peu lui qui m'a lancé dans le monde professionnel et ben puis Cédestini aussi parce que Cédestini je pense que niveau entraînement c'était c'était quelque chose franchement ça se voit qu'il a travaillé à l'étranger lui parce que les entraînements c'était du vraiment haut niveau et mais sinon tous mes coachs que j'ai eu m'ont apporté quelque chose je pense mais si je devais en garder un je pense que c'est Descastel ok Alex puis ensuite est-ce que c'est qui les coéquipiers qui t'ont le plus impressionné sur le terrain ben il y en a eu alors à Neuchâtel c'est vrai que on se rend pas compte mais par exemple Doudin il a pu faire évoluer mon jeu parce que il me mettait des balles derrière la défense j'avais plus qu'à courir alors que moi je pensais que le foot il fallait dribbler dribbler mais non en fait il y a tout l'appel derrière et puis ben ça je l'ai compris vite avec Charles et puis ça allait super bien après et on se rend pas compte le niveau qu'il a pour un 10 donc Charles qui a nous disait qu'il n'y avait pas fait un assist mais à toi il t'en a fait des assists du coup ouais alors il m'en a fait pas mal franchement je me collais à la ligne et je faisais l'appel intérieur et puis la balle elle arrivait toute seule c'était incroyable franchement après c'est vrai que à nous c'est je pense un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué et à Lausanne à Lausanne aussi j'ai eu des super joueurs un qui m'a qui m'a vraiment marqué c'était Margiotta on voyait vraiment que la formation italienne devant les buts c'était c'était vraiment il blaguait pas c'était vraiment pour marquer marquer à l'entraînement marquer marquer ça m'avait vraiment impressionné et puis franchement j'ai joué qu'avec des des top enfin des très bons joueurs je là je je sais pas ouais ouais donc voilà donc je te pose la même question mais pour tes adversaires alors il y a un joueur qui m'avait marqué c'était Adioski il jouait du côté gauche latéral gauche donc tu l'as eu souvent exactement ce jour là en fait il fallait que en tant qu'Elié tu ailles l'affronter en fait c'est lui qui m'affrontait alors qu'il était latéral gauche c'était très très offensif je savais plus comment je m'appelais en fait après il y a des joueurs un peu de plus haut niveau qui m'ont vraiment fasciné en match amico c'était Balotelli Balotelli c'était vraiment quelque chose on a joué un match amical avec Servette contre Nice et le gars il est arrivé à la mi-temps en vanne avec sa sécurité il est rentré sur le terrain il a fait son petit match et il est rentré à l'hôtel et c'était quelque chose et un autre c'est Matic de Benfica qui est actuellement à la Rome si je me Nemanja Matic il est à Lyon il est à Lyon il vient de signer c'hiver Matic avec Benfica ça c'était quelque chose c'est vrai qu'il y avait eu ce match amical avec Benfica là c'était Etoile Cabouche Benfica en fait on avait perdu 6-1 ah c'était celui-là parce que même Xemax avait eu ok non alors j'ai pas assisté à celui-là ouais donc ouais t'as eu l'occasion de voir du beau monde tu citais aussi Alyoski qui a eu aussi une belle carrière avec beaucoup de matchs en championship ouais ça m'avait vraiment impressionné ce jour-là je me suis dit mais il allait vite il était technique c'était bah si je me trompe pas c'était avec Neuchâtel d'ailleurs c'était un de nos premiers matchs de Chelsea je crois ah ouais ouais c'est possible effectivement parce que Shafuz a évolué peut-être le premier d'ailleurs c'était là-bas en tout cas je me rappelle ouais pour toi qui disais en plus avant que t'aimais pas te redéfendre t'as pas dû garder des bons souvenirs de ce match du coup non vraiment c'était compliqué ce jour-là ouais du coup Michael ouais finalement du coup pour toi quelles sont les qualités indispensables pour être un bon un bon milieu de couloir comme toi tu l'as été ben j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de milieux de couloir que moi je vois un milieu de couloir qui percute qui va affronter son défenseur j'envoie de moins en moins en fait des dribblers et ça c'est ce qui me pose un peu de problème dans ce nouveau football en fait on en trouve de moins en moins mais mais c'est vrai que le jeu il évolue et puis ben mais ouais c'est par exemple un Ousmane Dembele c'est un des derniers qui reste dribblers sur les côtés je trouve que maintenant il y a un aspect très athlétique qui est mis en avant par rapport aux positions sur les côtés exactement mais c'est vrai que ça manque un peu au foot de manière générale ça joue beaucoup avec un jeu de passe ou autre mais si je reviens sur le match d'aujourd'hui contre Ville un joueur comme toi avec tes qualités sur le côté il aurait pu je le mets au conditionnel il aurait pu amener quelque chose parfois quand effectivement on n'est pas dans un bon jour l'équipe ou comme ça d'avoir un joueur comme ça qui est capable de percuter de dribbler d'éliminer ou d'adversaire et puis ensuite de faire une bonne passe ou alors de rentrer sur son pied de faire la frappe de marquer ça manque un petit peu dans le football et de manière générale à Neuchâtel je trouve que ces dernières années on n'a plus trop ce profil de joueur là qui manque parce que tu disais Charles il était capable de donner les ballons là où il fallait et puis moi j'avais plus qu'à la mettre au fond mais parfois quand t'as une défense bien organisée ou autre parfois la solution elle passe par le dribbling par la prise de risque balle au pied et toi t'adorais faire ça on sentait que t'étais jamais aussi heureux que quand t'avais le ballon dans tes pieds et puis que tu pouvais tu pouvais dribbler partir sur le côté enfin c'était c'était ta zone j'ai l'impression qu'à ce moment là t'étais notre Ariane Robben toute proportion gardée mais t'avais vraiment ce profil là d'ailleurs Ariane Robben c'est des joueurs comme ça qui manquent un peu des Ariane Robben je sais pas je trouve il y en a de moins en moins moi j'étais fan d'un joueur quand j'étais plus jeune c'était Robinho il y en a plus beaucoup en fait il y a Neymar mais il est blessé 10 mois sur 12 donc ouais je sais pas mais là vous en avez récupéré un cet hiver c'est Ramizzi capitaine crochet ouais c'est ça alors Samir du coup il est dans un autre rôle maintenant chez nous c'était un grand questionnement quand il est arrivé est-ce qu'il allait jouer sur le couloir ou alors est-ce qu'il allait jouer plutôt dans l'axe comme les dernières saisons à Winter Tour et puis la réponse est plutôt dans l'axe je dirais le joueur dans notre effectif qui correspond le plus à ton profil c'est Danilo Del Toro lui il a vraiment ce profil enfin c'est exactement ton profil c'est gaucher sur le couloir droite rapide même si Danilo il est un petit peu plus petit que toi tu mesures combien déjà Marco rappelle-moi un 73 ouais c'est ça Danilo il est un tout petit peu plus petit que toi mais avec un centre de gravité assez bas donc ça facilite les grands débouchés et choses comme ça donc Samir c'était un autre profil lui il n'était pas forcément autant rapide que toi mais par contre lui il en a cassé des hanches c'est clair oui oui alors lui il a sacré crochet c'est clair voilà maintenant on arrive dans les questions un petit peu plus divers et en lien avec Xamax tu suis encore les résultats de Xamax que ce soit voilà en regardant vite fait quels résultats ils ont fait ou en regardant les matchs de temps en temps quand tu peux moi je suis tout je suis tous les championnats ouais c'est ça t'es un grand amateur de foot déjà de manière générale mais tu vas suivre les résultats des clubs dans lesquels t'as évolué ça inclut Xamax oui oui ça c'est sûr même dans les ligues inférieures ouais ouais je suis encore peut-être un petit peu moins mais je suis quoi c'est ça moi je l'ai vu parce que quand on était en train de négocier pour l'heure de l'enregistrement Marco il me disait ouais il y a Manchester United Liverpool en même temps donc on essaie de trouver le meilleur moment sans qu'il y ait trop c'était pour la petite blague ouais ouais mais on sent je l'avais pris comme une blague Marco mais on entend on sent aussi que t'es un passionné de foot avant tout t'es un footballeur professionnel mais t'es un passionné de foot avant tout ça transpire ouais ouais moi c'est bah franchement c'est toute ma vie le football et ouais je suis un grand amoureux du football parce que j'en ai connu pas mal qui jouent au foot mais qui aiment pas du tout le foot on va pas citer des noms non on va pas citer des noms mais c'est marrant c'est marrant est-ce que t'as encore des contacts avec tes anciens coéquipiers de Xamax t'as été dans deux périodes distinctes mais assez prolifiques sportivement parlantes pour le club donc ça donne aussi l'opportunité de garder des liens quand il y a sportivement l'équipe tourne t'es encore en contact avec beaucoup de tes anciens coéquipiers ben alors on s'écrit un tout petit peu sur Instagram on réagit un peu aux stories de l'un et l'autre mais sinon pas pas grand contact les seuls contacts que j'ai ben je vous cache pas c'est à la fête des vendanges ouais les Neuchâtelois bizarres ils ont beaucoup de contacts à la fête des vendanges ouais non ben non top à part ça ben moi je revois tous les anciens en fait quand je quand je viens à Neuchâtel parce que moi j'ai ben comme je vous l'ai dit j'ai encore mon père à Neuchâtel donc et mes petites soeurs donc donc oui je viens et ben c'est vrai que je suis tout le temps à la fête des vendanges ouais on va parler un petit peu maintenant de football de manière générale est-ce que toi quand tu regardes le foot les plus grands clubs ou autres est-ce qu'il y a un aspect qui t'énerve un peu dans le football moderne ou bien voilà tu trouves que le football il suit une évolution tout à fait tout à fait normale et correcte par rapport à la société ben non après il faut ben le football évolue c'est clair mais il y a un aspect qui m'énerve c'est ces joueurs qui qui rouspètent en fait après l'arbitre alors qu'il y a maintenant à l'heure d'aujourd'hui il y a la VAR il y a tout ça et j'ai le plus grand exemple pour moi c'est un des plus grands craques aujourd'hui c'est Vinicius je suis allé le voir on est allé voir le Real avec des amis en novembre mais tout le match tout le match il a râlé il a tout le match et maintenant je comprends un peu plus les médias espagnols pourquoi il y a des polémiques avec Vinicius tout le temps comme ça mais il se met en fait les arbitres à dos donc même quand il y a une faute qui est valide ils vont se dire parce que vu qu'il respecte tout le temps mais après voilà c'est le football il est comme ça c'est un peu ça qui me moi je sais pas j'ai toujours été un joueur voilà il y a faute il y a faute tu veux que je fasse quoi c'est d'ailleurs j'ai jamais eu trop de cartons jaunes j'ai eu qu'un carton rouge par frustration c'était Alex Stade Lausanne sinon je sais pas ça voilà l'arbitre il peut faire des erreurs aussi c'est bon on est des humains avant tout c'est ça il y a plusieurs aspects il y a déjà pendant le match t'as des fois l'adrénaline qui peut t'amener à faire des choses ou tu vois l'arbitrissif t'as pas l'impression qu'il y avait faute tu progresses un peu mais c'est une chose c'est de le faire systématiquement même quand tu sais que t'as tort et c'est un aspect important moi je partage ton avis personnellement Marco et je le partage tellement que je trouve que ça a une influence négative sur les jeunes voire même les juniors voire même les gamins qui jouent dans la cour de récré parce que eux ils regardent Vinicius ils suivent c'est exactement pour ça que j'ai parlé de Vinicius en fait c'est parce que pour moi c'est un des plus grands craques actuellement et en fait c'est l'image qui montre au monde en fait qui est qui est un peu triste quoi c'est ça pour moi je peux pas distinguer l'aspect purement footballistique les qualités de footballeur et puis c'est les qualités humaines parce que pour moi ne pas aller contre l'arbitre respecter l'arbitre comme tu respectes l'adversaire et comme tu respectes tes coéquipiers et puis les spectateurs ça fait partie des qualités humaines en tant que footballeur et moi personnellement j'ai beaucoup de peine à estimer un grand joueur même si ses qualités humaines sont pas à la hauteur de son talent purement footballistique et c'est vrai que Vinicius c'est quelqu'un qui polarise qui polarise beaucoup il est aussi extrêmement victime quand même Vinicius il faut le dire les insultes classistes et tout ça oui alors ça c'est un autre débat encore il ne veut rien dans tout ça mais c'est vrai que comme tu dis c'est des choses qu'il faut distinguer mais c'est un joueur qui a un énorme talent et qui pourrait il pourrait presque dominer la planète foot si humainement il était parce que je pense que tu disais qu'il est en train de se mettre les arbitres à dos mais je pense qu'il est aussi en train de se mettre les adversaires du Real Madrid à dos même ses coéquipiers parfois donc voilà c'est aussi un aspect je ne sais pas si mes animateurs veulent réagir un petit peu à ça c'est un aspect souvent moi je suis très sensible à cet aspect là je ne sais pas si vous ça vous parle aussi toi Alex qui joue encore au foot est-ce que tu constates ça aussi dans le monde amateur qu'il y a de moins en moins de respect de l'arbitre ouais mais aussi c'est un peu moins prononcé quand même qu'on pro mais il y a quand même beaucoup ça ça déteint enfin c'est quand on voit ces affaires qu'il y a eu dans le foot amateur où des pères vont après agresser l'arbitre enfin c'est on arrive à des situations des fois des situations vraiment hallucinantes quoi donc ouais je partage je partage tout ce que là je ne sais pas si voilà Mickaël il a du coup qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du foot Marco ça on a compris que le foot ça prenait une grande partie de ta vie mais quand tu tu penses pas au foot tu joues pas au foot qu'est-ce que tu aimes faire bon bah le sport en général mais c'est vrai que ben passer du moment avec mon fils ça c'est c'est top ça c'est vrai que ces trois dernières années ben c'était beaucoup pour mon fils quoi ouais et puis enfin je pense c'est des moments qui n'ont qui n'ont pas de prix de pouvoir passer du temps avec ses enfants même maintenant ton fils tu dis il a quoi trois ans trois ans et demi ouais il est sur sa quatrième année ouais mais c'est vrai que ben c'est l'âge l'âge actuellement il est il est vraiment top là tu lui as déjà acheté des ballons des chaussures il commence il a le pied gauche ah il a le pied gauche de papa en plus alors je ne sais pas si c'est de papa mais écoutez on verra il fera ce qu'il veut de toute façon s'il voudra faire du foot ben tant mieux mais non je ne serai pas le papa qui voudra absolument qu'il fasse du foot mais c'est vrai quand on a un papa passionné comme ça ça aide à potentiellement aimer le foot aussi je ne vous cache pas que j'aimerais bien qu'il fasse du foot j'imagine qu'il commence déjà aussi à venir te voir jouer avec sa maman pendant tes matchs ouais mais après là il a fait vite froid ces derniers temps mais là on va atterrir dans les beaux jours donc il va revenir au stade il aime bien il aime bien il aime bien venir ok petite question qui devient la tradition maintenant à Xamk est-ce que tu peux nous donner enfin pas nous donner le numéro mais le nom de la personne la plus célèbre de ton répertoire téléphonique selon toi je pense qu'actuellement c'est Zeki Amdouni ouais Zeki tu l'as côtoyé au stade Lausanne du coup ouais ouais exact ouais belle trajectoire aussi on ne l'aura jamais à l'antenne puisqu'il n'est pas passé à neuch mais je pense c'est un exemple de gestion de carrière ces derniers temps où il a gravi vraiment les échelons comme ça petit à petit stade Lausanne Lausanne Bâle et puis maintenant l'étranger pour vous dire cette année-là à stade Lausanne quand on était là-bas il ne jouait pas beaucoup et le coach je ne comprenais pas en fait parce que je voyais déjà l'étendu de son talent ouais c'est Binotto ouais je ne voulais pas donner de nom c'est un fait je dirais oui c'est un fait non non c'est clair mais je ne sais pas je n'arrivais pas à comprendre après peut-être que il n'était peut-être pas prêt non plus mais je voyais à l'entraînement en tout cas que c'était vraiment un petit crack ouais il allait loin lui ouais ok est-ce que tu peux nous citer trois personnes que tu aimerais entendre à l'antenne de Xamcast alors peut-être des anciens avec qui j'ai joué je pensais peut-être à Loïc Chaton qui a une qui a une trajectoire de carrière peut-être intéressante puisqu'il a connu pas mal de blessures qui l'ont freiné dans sa dans sa progression mais sinon j'ai pensé on note je précise pour nos auditeurs que maintenant tous les noms qui nous sont cités par nos invités on les note et puis on les garde dans un coin de notre tête pour les invités alors le nom de Loïc Chaton n'était pas encore venu mais alors justement je vous ai donné un nom qui n'était pas sorti encore ouais c'est bien mais j'ai pensé aussi à Tierno Bas ouais et Augustine Simo ok alors eux tu les as pas tu les as pas du tout côtoyés non alors moi je suis très proche de Tierno en fait ouais Tierno Bas vous avez pas joué ensemble parce que Tierno il est un peu plus justement on s'est croisés en fait moi quand j'ai signé à Neuchâtel c'est lui qui a signé à Carouge en fait lui il était sur sa fin de carrière et puis il revenait d'Arabie Saoudite si je ne me trompe pas et il était venu il était venu entre guillemets pour garder la forme pour finir il n'est jamais reparti en Arabie Saoudite il a continué avec Carouge il était sur sa fin et puis voilà je l'ai côtoyé beaucoup parce qu'il était dans l'effectif avec qui j'étais à Carouge et puis on se voyait encore beaucoup en dehors ok et puis Augustine Simo et bien Augustine Simo c'était l'adjoint quand j'étais à Carouge d'accord ok je comprends donc tu l'as côtoyé aussi Augustine Simo donc il est toujours actuellement tu sais il est toujours à Carouge non non alors là il est si je ne me trompe pas il n'est toujours pas adjoint du Cameroun ah oui c'est juste il est adjoint ah c'était dans un de tes premiers passages à Carouge oui oui avant de venir à Neuchâtel ouais c'est ça donc c'était il y a 10-12 ans en arrière ok mais je l'ai recroisé il y a 3-4 mois et je ne sais pas j'ai pensé à lui en fait mais après voilà quoi ouais ce serait effectivement on remit aux joueurs qui m'ont un peu marqué avec qui j'ai joué il y en a un qui m'a vraiment marqué c'était Chadrack à Colo ah Chadrack ouais franchement alors lui il m'a bah lui c'est un de ses ses éliés dribbler comme j'aime en fait et vraiment quand il est arrivé à Neuchâtel c'était quelque chose ouais il a donné une autre couleur à notre jeu c'est clair il a les percés à Sion l'année d'après et puis que même Sion ils n'allaient pas arriver à le garder très longtemps ah non franchement super joueur avec son contrôle extérieur là franchement quelque chose voilà deux choses un petit peu plus personnelles je pouvais ne pas aller te chercher un petit peu là dessus Marco qu'est-ce qui sonne plus juste pour toi Marco Delay le Neuchâtelois ou Marco Delay le Genevois on va dire le le Neuchâtelois qui vient à Genève le Neuchâtelois qui vient à Genève ok peut-être tu choisis une réponse diplomatique tu veux vexer ni les auditeurs Neuchâtelois ni les c'est vrai que les années où je jouais à Neuchâtel je me suis senti très Neuchâtelois je me rappelle d'une réflexion d'un gars du vestiaire qui m'a dit toi t'es pas comme les Genevois en fait t'as pas cette grande gueule la grande gueule de Genevois donc tu t'es fait un peu chambrier avec ça ah ouais non même pas justement parce que je reflétait pas cette image du Genevois grande gueule en fait ok d'accord non mais j'ai gardé quand même mes racines franchement Neuchâtelois ok et puis la question un petit peu rien à voir du coup par rapport à ça mais pour toi c'est quel est le lac le plus beau lac des Suisses romandes ça c'est la question pire allez on va dire on va dire le lac de Neuchâtel on va dire le lac de Neuchâtel ok on ne saura jamais si Marco a choisi la réponse diplomatique ou pas là tu avais trois réponses possibles tu avais le lac de Neuchâtel j'aurais pu dire le lac de Neuchâtel comme tous les jeunes voient c'est ça tu avais trois réponses possibles exact on va pas offenser les amateurs du lac de Bienne ou du lac de Mora mais il y avait pas forcément il y a surtout un débat entre le lac de Neuchâtel et le lac de Neuchâtel il n'y a pas de bommage pour moi donc voilà je voulais un petit peu te chatouiller là dessus et puis plaisanter là dessus Marcus c'est vrai que voilà tu le dis toi-même tu as un côté de toi qui est Neuchâtelois et qui le sera toujours et puis pareil tu as vécu la majeure partie de ta vie à Genève et puis tu as aussi cette énorme partie de toi qui te sont Genevois donc voilà au-delà de te faire chambrer de te faire traiter de Neuchâtelois ou de Genevois ça fait partie de ton identité de qui tu es donc voilà est-ce que on va te donner un dernier mot pour tous les auditeurs de notre podcast Marco ? Oui du coup je te le donne à toi du coup le dernier mot ah ok pardon en tout cas merci pour l'invitation c'est vraiment top ce que vous faites et il faut continuer comme ça et puis j'espère que la communauté s'agrandira encore de jour en jour et et salutations à tous les supporters et puis voilà je crois que je crois que j'ai tout dit Ah oui en tout cas c'était vraiment un grand plaisir de te recevoir Marco et puis on est tous très contents ici à l'antenne de Xamcast mais je pense aussi les supporters de Neuchâtelois que tu puisses refouler les terrains et puis que tu puisses t'éclater à jouer au foot le plus longtemps possible jusqu'à ce que toi en fait et pas ton corps décide que c'est que c'est stop et puis ces moments là sont ultra précieux donc vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour Neuchâtel Xamax au moment où tu y as évolué et puis voilà on ne te souhaite vraiment que le meilleur pour la suite parce que tu es vraiment un chouette type et puis tu es un chouette gars et puis tu mérites que du bon comme on dit merci beaucoup c'est super sympa et je vous retourne le compliment merci beaucoup merci beaucoup voilà on va rapidement passer à la fin de l'épisode jingle voilà la conclusion sera assez courte pour ce soir puisqu'on ne va pas parler du prochain match il n'y en aura pas la semaine prochaine c'est la pause internationale on espère que l'équipe de Murat Yakin nous fera un petit peu plus rêver que Neuchâtel Xamax aujourd'hui et puis aussi l'occasion de vous annoncer qu'il n'y aura pas de match à débriefer la semaine prochaine mais ce n'est pas grave puisqu'on recevra à l'antenne un invité qui aura énormément énormément de choses à nous raconter nous recevrons Carlos Varela donc on se réjouit déjà de l'entendre à l'antenne de Xamcast la semaine prochaine Marco encore merci beaucoup pour ta présence ce soir merci aux animateurs Alex et Mickaël et puis à la semaine prochaine bye bye ciao merci beaucoup au revoir et puis à la semaine prochaine